Est-ce qu'il existe un bon test fiable pour connaître ces dons spirituels ? Eh bien, le plus simple, c'est de, par exemple, pour savoir si on a le don de télépathie, c'est de s'entraîner pour la télépathie, comprendre comment ça fonctionne et essayer de recevoir votre premier message par télépathie avec les guides. Donc, sur mon site, il y a un e-book qui permet de communiquer avec ces guides et de recevoir le premier message des guides. Il est offert, cet e-book, ça s'appelle le guide d'écriture inspirée en toute sérénité et du coup, avec ce guide, vous allez pouvoir découvrir un petit peu les dangers à faire du channeling n'importe comment, comment on active ces dons, comment on ouvre le troisième œil et je vous explique comment vous allez pouvoir recevoir le premier message des guides et si vous voulez même faire l'atelier complet qui dure un peu plus de deux heures et vous allez pouvoir vous entraîner pendant plusieurs semaines à faire les exos, eh bien, ce sera le guide complet d'écriture intuitive qui est en promo à moins 80%. Donc, le test après, pour connaître un autre don, par exemple, est-ce que vous avez le don d'utiliser un pendule ? Eh bien, là encore, il va falloir s'entraîner, découvrir l'exercice pour faire, par exemple, une utilisation du pendule réussie parce que sans savoir comment on s'en sert, évidemment, c'est plus compliqué. Le pendule, il y a quelques petites bases comme, par exemple, maîtriser les conventions, discipliner le mental pour poser les questions correctement, utiliser la télépathie pour poser les questions. Et après, du coup, il suffit d'acheter un pendule et de tester et de s'entraîner parce que le don, il viendra petit à petit. Ce n'est pas instantané, genre, je fais un atelier et pouf, je sais me servir du pendule ou j'en achète un, je pose une question et ça marche. Non, au début, vous allez avoir beaucoup d'influence du mental, vous allez avoir vos doutes qui vont influencer. Le fait d'avoir les chakras fermés, peut-être, et de ne pas savoir les ouvrir va faire que vous allez obtenir des réponses qui sont n'importe quoi. Et si vous ne savez pas canaliser votre énergie ou vous centrer, le pendule, il va bouger dans tous les sens et ne donnera pas de réponse fiable. Et enfin, le pendule, il va donner une réponse en utilisant une convention. Et si vous ne connaissez pas les conventions de votre pendule, si vous prenez la convention du oui pour un non, quand votre pendule, il vous dira oui, vous allez penser que c'est un non. Et donc, vous aurez exactement la réponse opposée à ce qu'il voulait vous dire. Donc, ça, c'est super important à en comprendre parce qu'il n'y a pas vraiment un test universel pour savoir quels sont nos dons. Je pense plutôt, moi, je suis plutôt de l'école qui dit que les dons se réveillent un par un. Pas de naissance, mais au fur et à mesure qu'on pratique, qu'on apprend, qu'on s'entraîne tous les jours et qu'on monte l'autovibratoire. Et notamment, l'autovibratoire, c'est un peu la condition pour que, étape par étape, les dons se réveillent. Tout ça, je vous l'explique dans la conférence de 4h40 qui est sur mon blog. Le lien est en bio et vous avez aussi, en plus de cette conférence offerte, une formation pour développer vos dons et un défi avec des exos à faire tous les jours pendant une semaine pour découvrir les dons et pratiquer concrètement des exos. Donc, c'est ça qui va vous permettre de savoir où vous en êtes avec vos dons, avec un quiz qui est offert aussi pour savoir un peu tous vos dons spirituels. Je vous laisse trouver ça sur la bio.